Je suis écœuré, j'ai raté mon attentat radiofonique, j'ai attendu 40 ans pour l'envisager, et à quelques secondes près ça s'est pas fait. Tout ça pour rien. C'est dur, mais l'œil de grâce veille, c'est pour ça. Bah l'œil t'est fait avec nous. Non mais je suis venu en coup de vent, c'est pas prévu. Trois coups de vent, tu peux rester ? Voilà, je vais rester. Quand même. Et avec deux annonces en fait, une livraison et une annonce. Je vous avais promis la dernière fois quand on avait fait le week-end qui gratte, quand on avait passé tout ce week-end un peu de folie tous ensemble, et qu'on avait reçu notre ami Christophe, on en avait déjà parlé plusieurs fois, j'avais dit que suite à l'expo que j'allais préparer de mes derniers tirages de scènes, si je ne vendais pas la photo de Christophe, j'avais promis que je la ramènerais ici. Et bah promesse tenue, elle est derrière. Le fait est que j'ai failli la vendre, ça s'est passé à deux poils de couille près, si vous me passez l'expression. Quelqu'un qui avait vraiment beaucoup aimé, qui a dit « je la prends », etc. « Mais tu connais Christophe ? » Non, je ne connais pas. Et entre-temps, il a écouté, et malheureusement, il a écouté sa production des années 60, alors il s'est rabattu sur un Stooges. Bon, en soit quelque part, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque je peux vous la livrer. Donc, tu vas le reconnaître, Simon, c'est très simple, puisque la photo a été prise sur ce mur. Et donc, je me suis dit qu'à terme, c'était le meilleur endroit pour la livrer. Voilà. Donc ça, c'est cadeau de la maison pour Agora, et pour le plaisir qu'on a eu ce week-end-là. Je suis en train de pissonner en la regardant, Loïc. Sincèrement, je pissonne vraiment si quelqu'un me regarde. C'est vrai qu'il y a un peu de choses prudées en taille réelle. On a vraiment trouvé, elle a déjà trouvé sa place. Oui, c'est ça. On va trouver un clou. Il n'y a plus qu'à mettre un clou et on n'en parle plus. C'est vraiment, Loïc, tu nous fais un plaisir immense. Non, franchement. Une grande photo en centimètres, c'est quoi ? Ça, c'est dû à zéro. C'est un grand format. C'est un bon format. Et une photo noire et blanc de Christophe qui était avec nous le dernier week-end de septembre en train de boire dans un verre du Jack, comme nous faisons ce soir d'ailleurs. La bouteille est toujours chez M. Alain. Et on voit le rouge, il est à l'antenne et la photo est parfaite. Il y a un 45 tours au premier plan. Il n'y a plus le cas. La batterie derrière, les instruments de Jérémya Johnson, mais ils ont changé de nom, Transistar. Que bonheur, Loïc, je n'en ai pas de mots presque tellement c'est beau. J'avais promis, c'est fait. Et c'est avec un sacré grand plaisir parce que sans vous, il n'y aurait pas eu de ça. Et du coup, dans la foulée, j'enchaîne parce qu'il n'y a encore pas de résultat sans vous. Je l'ai fait simple. Décembre dernier, Ben m'a appelé pour m'annoncer que Michel Clou faisait un petit concert sur Nice, à la station. Vous aviez essayé de le contacter ce soir-là, mais il n'avait pas pu venir. Il s'est passé un phénomène. Ce soir-là, je me suis déplacé. J'ai pris des photos par courtoisie. Je suis parti voir Michel. Je lui ai dit, voilà, écoute, j'ai des photos. Si ça te branche, il y en a, etc. Il m'a dit, c'est cool. Il s'en est servi, gentiment. Il est revenu vers moi en janvier. Il m'a dit, écoute, je t'explique. Je suis en train de faire un album. Il n'y a pas de thunes à gagner. Mais l'idée, c'est que j'aimais à mettre tes photos. Et si tu pouvais en passer quelques-unes pour qu'on fasse des tests pour la cover de l'album, ce serait sympa. Je lui ai dit, écoute, franchement, il n'y a aucun problème. Vas-y, fais-toi plaisir. Et le fait est qu'à l'arrivée, les deux photos que j'ai prises de ce concert-là vont finir sur la couverture de l'album de Michel, puisque l'album est sorti en juin. Et ça, je le dois aussi à Agora, à l'équipe de L'Oreille. Je voulais aussi en profiter de ce type. On y vous remercie officiellement. Et puis, vous engagez à peut-être chroniquer à la rentrée de ce super-album. On adore Michel. Voilà, tout ça, c'est plein de beaux résultats. Et c'est grâce à vous, les gars. Donc, voilà, je voulais vous faire un super gros merci. Et ça s'arrêtera là. Voilà. Merci, Loïc, à toi. C'est aussi parce que tu fais un très beau travail au niveau de la photo, quand même. Merci, mon Benoît. Ça fait plaisir. Loïc, je suis vraiment ému. C'est des superbes, superbes cadeaux que tu viens de nous apporter ce soir. Simon, c'est toi qui a commencé à les faire des cadeaux. Non, mais c'est un vrai bonheur. Tu n'étais pas revenu aussi. Tu es revenu à jour où je n'étais pas là, malheureusement, vers le mois de janvier. Exact, exact. En promo de l'expo. En promo de l'expo. Et donc, tu ne viens pas assez souvent. Mais alors, si tu viens avec des cadeaux comme ça à chaque fois... On va retapisser les neurs. Si tu étais aussi loin, je t'embrasserai. Tu es trop loin. Je ne vais pas sauter sur la table. Tu fuis un peu. Oui, tu es toi aussi. C'est-à-dire qu'on est une dizaine dans des studios minuscules où il fait 40 degrés et où tout le monde transpire dans tous les sens. Les rocos mécaniques qui sont à la place que Christophe Béville, à quoi, avait début septembre pour le lancement de notre 16e saison. Et ça fait plaisir, outre les cadeaux, outre le bonheur de t'avoir, parce qu'on a commencé cette saison tous ensemble, Céline, Alain, Benoît, toi et moi, par ce formidable week-end. Et c'est encore plus beau de la finir tous ensemble. Et ce que j'ai déjà dit, c'est que Loïc, avant ce week-end, toi et moi, on se connaît assez peu. Et au bout de ces 36 heures enfermés dans les studios, on avait l'impression d'être des potes de 10 ans. Depuis 20 ans, c'est clair. Et c'est vraiment ça qui s'était passé. Il y avait vraiment eu une aventure commune. Et on la revit un peu grâce à cette photo. Bah ouais, je pense que ça ferait une belle trace, quoi. Mais enfin, bon, on va pas en faire l'émission. C'était vraiment, voilà, 5 minutes d'attentat. Et bah, je vous laisse reprendre tranquillement le truc. Et puis, je rase dans le coin. Ouais, tu restes avec nous. On mange un morceau après, si tu veux bien. Ça nous fera plaisir. Roco Mécanique, bah, on va écouter. Bah, on va vous écouter tout de suite.